Hey mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo débrief de l'événement Touquet qui avait lieu ce soir en streaming en live sur les plateformes Facebook, Twitter et Youtube. Tout d'abord, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le live car j'étais en live, vous étiez plus de 200, c'était vraiment de la bombe de balle et malheureusement, merci SFR, j'ai eu un gros problème de connexion, impossible de continuer à streamer, donc j'étais extrêmement déçu sur le coup mais bon, c'est pas grave, j'espère que pour les prochains événements, ma connexion pourra tenir le coup, pourtant on est quand même en fibre ici. Enfin bon, ce n'est pas grave, donc ce soir avait lieu un événement Touquet qui nous avait déjà annoncé depuis plusieurs jours qui était commencé à 18h française sur une annonce, une annonce concernant le jeu. Malheureusement, on n'a absolument rien appris puisque l'annonce concernée Yannis Antetokounmpo, The Greek Freak qui effectivement sera sur la jaquette, sur la pochette du prochain opus de NBA Touquet. Bon, on le savait déjà, mais on est quand même un petit peu déçu. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pendant, enfin qu'est-ce qu'on a vu pendant cette conférence de presse ? Car c'était clairement une conférence de presse. Donc déjà la présence de Yannis Antetokounmpo, tout simplement parce que l'événement se passait en Grèce, ça moi je le savais depuis ce matin, donc c'est pour ça que je savais bien qu'ils allaient parler de Yannis, mais je pensais, j'avais vraiment, enfin j'avais quand même espoir qu'on nous parle aussi d'autres choses, pas forcément de voir du gameplay, mais je sais pas, voir un trailer par exemple sur le nouveau monde ouvert ou des choses comme ça, enfin un petit truc à se mettre sous la dent quoi. Bon, malheureusement, c'est le planning de Touquet, on ne peut que le respecter, mais bon, c'est comme ça. Donc il y avait la présence de Yannis Antetokounmpo avec Mr. Ronnie Touquet sur une scène, voilà, et donc il lui a posé quelques questions, est-ce qu'il était content d'être sur la jaquette, etc., etc., quel overall il souhaiterait avoir dans NBA plus qu'il y a 19, il a répondu, je sais plus, je crois 94 ou 95. Il y avait la présence donc de pas mal de journalistes qui lui ont donc posé des questions sur, bah pas forcément son jeu, plutôt sur l'actualité du basket, je me rappelle de deux questions, notamment une question concernant son petit frère qui vient de rentrer en NBA, et une question forcément concernant l'actualité basket du jour, les Brown James au Los Angeles Lakers. De toute façon, vous ne pouvez pas y échapper, forcément, c'est bien logique. Côté français, il y avait quand même un peu de présence d'influenceurs, de youtubeurs, de journalistes français, on peut noter la présence de The Pafouille, on peut noter la présence de Thomas Dufan, de First Team, on peut noter la présence également, il me semble, de la team de Trash Talk, et également de Broken. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, voilà, mais on ne peut pas débriefer autre chose que ce que je viens de vous dire au final. On a simplement vu quoi ? On a vu donc un petit trailer concernant Yanis Antetokounmpo, commenté par sa maman, il me semble. On a pu voir également, donc, officiellement, la pochette. On a pu voir le premier screenshot officiel d'NBA Tokyo XIX avec, donc, évidemment, Yanis Antetokounmpo, qui est vraiment la star de cet opus, pour le coup. Et tant mieux, c'est vrai que c'est plutôt cool que ça soit lui. Moi, je suis très, très, très content que ce soit Yanis Antetokounmpo, c'est plutôt cool. Et la pochette, je la trouve plutôt originale, plutôt sympa. On ne casse pas trois pattes à un canard, mais je la trouve quand même plutôt sympa et originale. Moi, je l'aime bien, je valide. Je valide le graphisme de la pochette, personnellement. Et puis, c'est tout ce qu'on a pu voir, tout simplement. Voilà. On n'a rien appris sur le jeu et on n'a rien appris tout court, puisqu'on savait déjà, pour ceux qui me suivent, que Yanis était sur la couverture d'NBA Tokyo XIX. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo, mes chers petits poulpes. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, je n'ai rien oublié, ça, c'est sûr. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos concernant NBA Tokyo XIX. 18, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, d'autres vidéos concernant NBA Tokyo XIX, ça, c'est sûr. On se retrouvera également pour de prochains lives, évidemment, pour toujours, concernant la Coupe du Monde sur le parc. Elle continue, elle ne s'arrête pas. Bientôt, des vidéos avec plusieurs matchs, vous verrez ça. Bon, bref, vous verrez ça bientôt. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller me follow sur Twitter. C'est vraiment le plus important. Pourquoi ? Parce que sur Twitter, je suis vraiment très actif par rapport aux news touquets. Donc, si vous voulez avoir des news avant tout le monde, eh bien, il faut suivre le compte Poulpi sur Twitter, un arrobas PoulpiYT. N'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord. J'ai créé des salons spéciales concernant NBA Tokyo XIX, où je posterai toutes les vidéos concernant le jeu, toutes les photos concernant le jeu, et toutes les rumeurs concernant le jeu. Donc voilà, ça peut être aussi pratique pour vous, si on a un seul coup d'œil, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se rame autour du prochain opus NBA Tokyo XIX. Et puis, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, parce que je vous mérite bien quand même avec tout ce boulot, quand même. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi ? Ah, parce que j'attends bientôt les 10 000 abonnés, et j'ai envie de faire la fête avec vous pour les 10 000 abonnés. Donc, abonne-toi, tout simplement. En attendant, mon gars, prends soin de toi. C'est bien ça le plus important. Très bonne soirée. Ciao les gars. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada